Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Rust et aujourd'hui on va parler du crafting, c'est à dire qu'on va voir tout ce qui est apprendre les BP, les composants, à quoi ils servent, aussi le recyclage, plein de petites astuces au niveau du crafting. Donc en fait ce tuto c'est la suite de mon tuto précédent où je vous expliquais comment looter les rats, donc c'est à dire en fait je vous expliquais comment avoir les composants qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer le tuto n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto, aussi si vous êtes nouveau sur Rust n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de faire un petit peu plus de tutos, d'ailleurs dites moi le si vous voulez que je fasse des tutos sur tel sujet, dites moi le dans les commentaires et puis voilà je pense qu'on est parti pour ce nouveau tuto. Alors on va pouvoir commencer, donc comme vous pouvez le voir je vous ai fait une petite installation et en fait dans le tuto précédent je vous ai expliqué un petit peu le loot en général et donc là maintenant vraiment on va voir à quoi sert le loot qu'on a looté dans le tuto précédent. Donc là je vous ai mis des compos, les armes qu'on peut looter évidemment, qu'est-ce qu'il y a là ? Là il n'y a rien et là du coup c'est des compos un peu plus rares parce qu'il y a plusieurs styles de compos mais ça on va le voir dans cette vidéo. Alors on va directement parler des composants parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors à quoi sert un composant ? Et bien c'est tout simple, ça va nous servir à crafter des objets on va dire légèrement plus rares que les objets de base, donc les objets primals où on a besoin juste de ressources. Mais par exemple voilà on va prendre au pif, imaginez-vous que je veux une arbalète, donc là on va avoir besoin de 200 bois donc ça c'est facile à trouver, 75 fragments de métal pareil. Et il va nous falloir deux cordes donc c'est les fameux composants et c'est pareil pour plein d'autres objets. Après c'est pas tous les objets mais il y a certains objets où il va vous falloir des composants. Mais pour le coup comme vous pouvez le voir il y a énormément de composants et c'est là où ça commence à être assez compliqué parce que au début vous savez pas à quoi ça sert, vous savez pas si vous en avez besoin au début ou alors ça sera plus utile pour la fin, vous savez pas s'il faut le recycler, vous savez pas... Donc voilà il y a plein de choses à savoir sur les composants. Alors je vais essayer de vous parler des composants, alors on va vite fait faire un petit tour sur chaque composant. Alors là déjà comme vous pouvez le voir il y a deux coffres où il y a des composants. Alors en fait dans ce coffre là j'ai mis les composants qu'on va classer rares. Donc en quelque sorte c'est les composants les plus difficiles à looter. Et ça c'est les composants que vous allez pouvoir looter à peu près de partout, donc c'est à dire au bord des routes où vous n'allez pas forcément avoir besoin du puzzle. Mais voilà ceux-là en général vous allez les trouver surtout dans les grosses rades. Donc voilà en fait dans ces composants c'est vraiment très important de tous les garder surtout en début de wipe. Donc en fait vous prenez tout, tout ce que vous pouvez, vous prenez tous les composants parce qu'il va y avoir des composants que vous allez avoir besoin pour crafter des items en début de wipe. Mais aussi et bien il va y avoir des composants que vous n'allez pas forcément avoir besoin pour crafter, mais que vous allez pouvoir les recycler et en les recyclant en fait ça va vous donner des ressources. Et ça en début de wipe je peux vous dire que c'est très très important. Alors là à première vue je vais vous dire ce qui est important à garder en début de wipe et justement ce qu'il va falloir recycler. Donc là vous avez des toles. Donc les toles moi ce que je vous conseille c'est de les recycler tout le temps. En début de wipe c'est très utile, ça vous donne énormément de métal. De toute façon on va aller les recycler, vous verrez par vous-même. Donc ce que vous faites vous les prenez dans votre inventaire. En fait tout ce que vous allez devoir recycler, vous allez les prendre et vous allez les séparer des composants qui vont vous servir. Les ressources ça vous les gardez parce que ça c'est assez compliqué à trouver. Les réservoirs de propane pareil vous les prenez ça ça va vous servir strictement à rien. C'est vraiment que pour recycler. Les tuyaux métalliques aussi. Après ça encore une fois vous verrez par vous-même. Mais si vous voyez que vous avez 40 tuyaux métalliques en début de wipe, vous pouvez en recycler une vingtaine. Donc là on va dire qu'on va en recycler 10. Mais il faut toujours en avoir, c'est toujours mieux. Ensuite les lames métalliques ça c'est pareil en début de wipe en général on s'en sert pas énormément. Enfin pour ma part moi je m'en sers jamais en vrai des lames métalliques. A part pour crafter des pioches améliorées. C'est à dire les pioler et le couper de récupération. Mais en début de wipe honnêtement ça vous sert pas grand chose. Donc à la limite si vous êtes pas sûr de, est-ce qu'il faut le recycler ou pas, vous prenez la moitié. Vous en gardez toujours un petit peu chez vous. Et après si vous voyez que vous en avez pas besoin, bah là vous pouvez commencer à les recycler. Les panneaux routiers ça pareil vous pouvez, en fait, voilà c'est bien de toujours avoir des composants. Mais honnêtement en début de wipe, début de wipe, en vrai on peut les recycler. Ça vous en aurez pas besoin vraiment. Les 4 premières heures, 3 premières heures, logiquement vous en aurez pas besoin. Ensuite les études semi ça pareil, faut en garder toujours un petit peu, minimum 10. Vous les laissez à votre base comme ça vous êtes tranquille parce qu'en fait ça, ça va vous servir à crafter les armes. Oui, je vous ai pas dit mais voilà. Les tuyaux métalliques pareil, ça, ça va pouvoir vous servir à crafter pas mal de choses. Mais pour le début en général ça vous sert surtout à crafter les revolvers. Enfin les armes aussi et les ressorts c'est pareil. Les ressorts ça va vous servir vraiment que pour crafter les armes. Donc ensuite les kits de couture, si vous en avez pas beaucoup, vous les gardez. Mais si vous en avez énormément, vous pouvez les recycler. Ça, ça va vous servir à crafter tout ce qui est habits, armures. Donc voilà, c'est assez utile. Et ça c'est pareil en fait, on va en garder un petit peu parce que ça va vous servir à crafter les armures améliorées. Les engrenages ça, c'est utile d'en garder. Mais encore une fois, vous êtes pas obligé d'en avoir énormément à votre base. Donc là on va en garder 10. Et ça les engrenages en début de wipe, ça va surtout vous servir à faire les arbalètes. Aussi les portes de garage, ça, ça met très très bien. Et là de tête j'ai que ça mais ça vous sert à pas mal de choses aussi. Et les bâches pareil, ça par contre faites-vous plaisir. Vous pouvez toutes les recycler parce que ça, ça va vous donner énormément de tissu. Donc là vous voyez déjà, on a gardé pas mal de composants. On a presque gardé un petit peu de tout. Mais en fait là, en quelque sorte, on est prévoyant. Parce qu'en fait, si vous chopez le BP d'une arme assez rapidement, comme ça vous ne serez pas embêté. Mais après, si vous voyez que vous avez 43 sorts, vous pouvez recycler la moitié. En fait, essayez d'avoir toujours un stack pour être sûr. Et après, de toute façon, ça vous verrez par vous-même. Vous verrez ce que vous n'allez pas trop utiliser. En fait, ça c'est en fonction de votre jeu, de votre style de jeu. Donc maintenant, on va passer des composants les plus rares, en quelque sorte. Donc les études AK, ça pareil, il faut toujours les garder. Parce que ça, logiquement, vous n'en aurez pas énormément, surtout en début de wipe. Les cordes SMG, pareil. Après, encore une fois, si vous en avez 25 000, vous pouvez garder juste un stack. Ça vous suffira en début de wipe. Et les circuits imprimés, alors moi, personnellement, je les recycle tout le temps. Enfin, en début de wipe. Après, ça, ça va vous servir à crafter surtout les C4. Et pas mal de petites choses qui sont assez utiles quand on est bien avancé sur le wipe. Mais sinon, en début de wipe, honnêtement, ça ne vous sert à rien. Et en plus de ça, ça vous donne pas mal de ressources. Donc on va en prendre la moitié. Même, allez, on va se faire plaisir. Voilà, on en garde 12. Et là, on est pas mal. Donc ça y est, là, on vient de trier les composants. Donc en fait, tous les composants que vous allez recycler, moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans un coffre tout seul. Et comme ça, dès que vous vous sentez d'aller recycler, vous avez juste à tout prendre. Et là, vous réfléchissez pas à savoir combien il vous faut. Voilà, vous faites un coffre, recyclage, et comme ça, vous prenez tout et vous y allez direct. Alors maintenant qu'on a vu les composants, on va regarder un petit peu les items. Donc tous les items qu'on peut trouver en lootant les rades. Parce que bien sûr, quand on loot une rades, on ne trouve pas que des composants. On va trouver aussi des items. Bon là, je vous ai vraiment pas tout mis, mais je vous ai mis les principales. De toute façon, une fois que vous comprenez comment ça marche pour un item, c'est exactement pareil pour tous les autres items. Alors là, du coup, imaginez-vous qu'on a looté les rades et on a chopé tout ce qu'il y a dans ce coffre. Donc un révo, une semi, une AK, un voile en pierre et un portail extérieur. Alors on en vient, donc je vais vous parler des BP, donc comment apprendre les BP, les plans de fabrication. Parce que là, regardez, imaginez-vous que vous avez looté un revolver dans une caisse au bord de la route. Ben le truc, c'est que le revolver là, vous l'avez dans votre base. Mais si vous sortez avec et que vous le perdez, ben après, vous ne l'avez plus. Alors ce qu'il va falloir faire, il va falloir l'apprendre. Parce que là, regardez, on va dans armes, ben vous ne pouvez pas crafter de revolver. Et le but, c'est de pouvoir en crafter à l'infini en quelque sorte. Et c'est pareil pour tous les autres items que vous n'avez pas dans votre artisanat. Alors ça va se compliquer un petit peu. On va prendre l'exemple du revolver. Donc pour apprendre le revolver, déjà, ça c'est ce qui va nous servir pour apprendre tous les plans de fabrication. Il va nous falloir une table de recherche. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à apprendre le BP. Donc là, on voit qu'il nous faut 200 fragments de métal et 20 ferrailles, donc 20 scraps. Alors on va aller les prendre. Donc, hop, du métal, du scrap. Alors on a bien les ressources pour crafter la table de recherche. Mais maintenant, il va nous falloir l'établi de niveau 1 pour crafter cette table de recherche. Et en fait, l'établi, c'est la table de construction, en fait, si vous voulez. Donc, qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il y en a 3. Et en fait, ça, je pense que vous vous en doutez. La première, ça va nous servir à crafter des items un peu moins rares. La deuxième, légèrement plus rares. Et la troisième, forcément, un peu plus rares. Et c'est pour ça que je vous ai mis les 3 armes. Donc voilà. En fait, si vous voulez, là, pour vous donner un exemple. Le revolver C établi niveau 1. La semi établi niveau 2. Et la K établi niveau 3. Et en fait, cette table de construction, ça va nous servir aussi à crafter plein d'items qu'on va avoir besoin tout au long du while. Par exemple, là, en général, ce que vous avez de base, vous n'avez pas besoin d'établir niveau 1 à part quelques items. Par exemple, encore une fois, voilà, quelques armes. Donc, le pistolet à clous, l'arbalète, l'arc à poulis. Enfin voilà, après, ça, c'est à vous de voir. Donc nous, ce qu'il nous fallait, c'est la table de recherche. Donc là, vu qu'on est à côté de la table de niveau 1, on peut lancer le craft. Et en plus de ça, en fait, quand vous êtes à côté d'une table de construction, eh bien, l'item va se crafter légèrement plus vite. Et en fait, au plus, vous allez vers une plus grosse table, au plus, ça va se crafter vite. Ok, c'est parfait. Donc là, on a notre table de recherche qu'on vient mettre juste ici. C'est pour la vidéo. Après, bien sûr, là, ne faites pas une base comme j'ai fait. Clairement, ce n'est pas du tout la meilleure base. Donc, on vient ouvrir la table de recherche. On va mettre notre revolver. Bon, bien sûr, on décharge les balles quand c'est des armes. On vient mettre l'item ici. Et là, vous voyez, coup de la recherche, il nous faut 75 ferrailles. Donc, les scraps. Donc là, moi, j'en ai 100. On fait commencer la recherche. Ça va apprendre le BP. Et vous allez voir. Donc, voilà, le plan est fini de rechercher. On clique dessus, apprendre le plan. Et là, vous voyez, on va aller dans armes. Et là, vous avez le revolver. Donc, maintenant, vous allez pouvoir le crafter. Là, les composants rentrent en jeu. Il va nous falloir un tuyau métallique. Là, voilà, pour le revolver, il nous faut juste un tuyau métallique. Donc, regardez, on va le crafter. On prend un tuyau métallique. 25 de tissu. Hop. Donc, encore une fois, là, vu que c'est un niveau 1, il faut aller à la table de recherche niveau 1. On lance le craft. Et c'est parti. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, pour crafter cette table de recherche, pardon, c'est vrai, ça, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais la première, ben, ça, vous allez pouvoir la crafter assez facilement. Donc, regardez, objet. Donc là, elle est ici. Il nous faut juste 500 bois et 52 scraps sans ferraille. Mais par contre, la deuxième, c'est un peu plus cher. Et la troisième, là, ça commence à faire très, très cher. C'est pour ça que la T3, ben, vous n'allez pas l'avoir de suite. Mais après, logiquement, si vous avancez bien sur le wipe, ben, vous n'aurez pas de problème à la crafter. Et vous allez voir aussi que, ben, selon les items, ça va être plus cher à rechercher. Par exemple, regardez. Donc, la balle, c'était 75, elle revaut aussi. La semi, c'est 125. Et l'aka est 500. Voilà, vous voyez, après, ça varie beaucoup. Mais au plus l'item va être rare, au plus ça va être cher. Ce qui est logique. Voilà, donc là, maintenant, je vous ai appris comment prendre un item. Ça, c'est assez facile. Après, ce qui est le plus compliqué, c'est le trouver. Parce que là, voilà, moi, j'ai sorti une aka et tout ça. Mais en général, vous ne le trouvez pas comme ça. Mais aussi, justement, si vous galérez trop à trouver un item en question que vous voulez, eh ben, il y a une autre technique. Ça, c'est tout récent. Donc, regardez. Alors là, on va avoir besoin de scrap. Donc, voilà, cette technique, elle marche vraiment si vous avez énormément de scrap. Donc là, par exemple, regardez, j'en ai 1800. Et on va voir ce qu'on peut débloquer avec 1800 scrap. Alors déjà, il va nous falloir l'étape de recherche. Donc, soit la première, la deuxième ou la troisième. Après, ça, c'est justement selon l'item que vous voulez. Mais on va dire qu'on veut choper la semi. Donc là, imaginez que je n'ai pas la semi. Mais par exemple, je veux trouver le plan de fabrication de la semi. Donc, ce qu'on va faire, vu que la semi, il nous faut la table de niveau 2. On va aller à la table de niveau 2. On va faire utiliser, ouvrir l'arbre de technologie. Et là, en fait, voilà, vous avez une sorte d'arbre. Et par exemple, on va chercher la semi. La semi, elle est où la semi ? Donc, en fait, là, tous les items que vous voyez, c'est tous les items T2 que vous pouvez avoir, en fait, que vous pouvez débloquer. Donc, soit par cette manière ou soit tout simplement en les trouvant, en les lootant et en les recherchant, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est la semi. On va chercher directement la semi. Donc, voilà, la semi, elle est ici. Alors, en fait, pour débloquer la semi, il va falloir qu'on débloque tous ces items-là. Donc, regardez, on va le faire tout de suite. Hop. Et en fait, d'un côté, ce n'est pas plus mal parce que du coup, ça vous débloque énormément de BP. Donc là, on va continuer. Hop. Et en fait, à chaque fois que vous débloquez un BP, ça vous coûte, là, 125 scrap. Ça vous coûte 125 scrap. Mais voilà, vous voyez, là, on vient de débloquer le piton. Donc, la SMG, ce qui est vraiment pas mal. Les balles et la semi. Donc là, on va voir combien de scrap il me reste. Voilà. Donc, pour à peu près 1600 scrap, on a la semi plus une SMG. Voilà, on a pas mal de BP. Et ça, c'est vraiment nice. Après, voilà, c'est à vous de voir. Si vous galérez trop à trouver des armes, cette solution, elle n'est pas plus mal parce qu'en soi, le farm de scrap, ça se fait un petit peu de partout. Même si c'est un peu plus lent, mais c'est accessible. Alors que peut-être pour trouver une arme, eh bien, il y a beaucoup de... La chance, il joue beaucoup, quoi. Alors là, on a bien vu tout ce qui est craft, tout ce qui est apprendre les items, tout simplement. Là, on a vu une bonne partie. Et maintenant, je vais vous expliquer comment recycler. Enfin, comment. C'est très simple à recycler. Alors là, juste ce que je vais faire, moi, je vais me dire qu'on vient de start. Et je vais prendre à peu près ce que, logiquement, vous aurez en début de start. On va dire deux heures de start. Logiquement, ce que vous pourrez recycler. À peu près, je dis bien. Voilà, donc là, j'ai pris les composants à recycler. Et là, on se dirige tout droit vers un recycleur. Donc, moi, je me suis vraiment installé à côté d'un recycleur. Alors là, du coup, on est dans un supermarché. De toute façon, je vous en avais parlé dans le tuto précédent. Mais après, des recycleurs, vous en avez vraiment dans presque toutes les rades. Après, il suffit juste de les chercher. Mais normalement, vous les trouvez assez facilement. Mais après, voilà, il y a des rades qui sont plus safe à recycler. Parce que le truc, c'est que de recycler, ça prend un petit peu de temps. Alors, une fois que vous êtes devant votre recycleur, de toute façon, c'est très simple. Vous avez juste à mettre tous les compos. Hop, vous faites allumer. Et là, ça part. Vous attendez. Et vous allez voir, tous les composants vont se transformer en ressources. Et donc là, on va voir à peu près combien je me suis fait de ressources pour ce que j'ai recyclé. Donc là, voilà, normalement, en deux heures de wipe, vous avez largement ce que j'ai recyclé là. Et du temps que ça recycle, ne restez pas dans le recycleur. Parce que là, du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Vous pouvez rester juste autour. Par exemple, moi, je monte ici. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe autour. Et au cas où, si vous voyez des gens arriver, vous prenez vite votre recyclage. Et vous partez. Même si ce n'est pas fini, ce n'est pas grave. Vous reviendrez plus tard. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque composant, par exemple, là, je n'ai pas du tout les valeurs. Mais par exemple, il y a des composants qui vont donner deux fois plus niveau ressources. Et des autres qui vont donner presque rien. En quelque sorte, voilà, il y a des composants où c'est largement plus intéressant de recycler. Et il y a des autres composants où, vraiment, ça va être moins intéressant à recycler. Mais ça, encore une fois, vous verrez par vous-même ce qui est le plus rentable à recycler, en quelque sorte. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Donc là, on est sur les bâches. Comme je vous ai dit, vous voyez que les bâches, ça nous met ultra bien niveau tissu. Et ça, c'est très, très intéressant. Hop. Et voilà. Donc là, on a recyclé. On ressort avec pas mal de ressources. Surtout niveau scrap. Ça, ça nous met très, très bien. Si vous êtes en début de wipe, ça vous mettra extrêmement bien. Et voilà. Donc voilà, là, je vous ai montré, en gros, bien sûr, je ne me suis pas trop éteint. Et allez sur les sujets. Parce que sinon, le tuto va durer trop longtemps. En plus, là, c'est vraiment, je ne fais que parler. Il ne se passe pas grand-chose à l'écran. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez des tutos que vous aimeriez que je fasse. Je les ferai avec plaisir. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous fais la bise. Et à très vite pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Tout simplement. Bye bye.